Bonjour à tous, ici Emdol et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous parler du film à l'abordage réalisé par Guillaume Braque. Critique numéro 5, toujours sans spoiler, donc vous pouvez regarder la vidéo sans crainte. Dans un premier temps, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui laissent des commentaires, ça fait toujours plaisir. Merci à tous pour votre soutien. Alors c'est un film que je voulais évoquer parce que j'ai trouvé la démarche vachement intéressante. C'est un film qui a énormément souffert de la situation sanitaire, un peu comme beaucoup de films. Mais c'est un film qui est sorti gratuitement sur Arte, c'est-à-dire que vendredi dernier, vous pouviez voir le film à l'abordage réalisé par Guillaume Braque. Gratuitement, comme ça au grand public. Et j'ai trouvé que c'était une démarche vachement intéressante, parce que ça montre qu'il n'y a pas que Netflix ou Amazon Prime comme solution alternative. Il a en replay pendant quelques temps, donc je vous conseille d'aller le voir. Et malgré tout, il bénéficiera tout de même d'une sortie en salle au mois de juillet. Mais je suis content de l'avoir vu parce que je suis persuadé qu'il n'aura pas une distribution magnifique. Et en plus de ça, je crois qu'il sort le même jour que Kaamelott et que Holt, le dernier film de Shyamalan. Donc grosse concurrence. En tout cas, je sais que par exemple, dans mon cinéma, c'est quasi sûr, quasi acté, que ce film-là, il ne sortira pas. En plus de ça, c'est louable parce que Arte, c'est vraiment une chaîne qui a à cœur de partager les valeurs du cinéma. Et Arte, c'est une chaîne qui a vraiment construit ma cinéphilie. Je vous conseille d'aller voir les films d'Arte le dimanche soir, lundi soir généralement, le mercredi également. Il y a toujours des grands films. J'ai découvert pas mal de cinéastes avec Arte. Et donc oubliez, si vous voulez passer un moment, oubliez le Radin sur TF1 ou Disco sur France 2. Intéressez-vous à ce que diffuse Arte. C'est toujours très intéressant. Bref. C'est ma première incursion dans le cinéma de Guillaume Braque. Je ne le connaissais que de nom. Je ne m'étais pas encore intéressé à ce qu'il fait. Et j'ai été convaincu par la vidéo d'Anal Genocide, qui a fait une très bonne analyse de ce film. Donc en plus de ça, c'est le type de film que j'aime aller voir. Il y en a tellement peu dans les multiplexes comme ça que des fois, je prends le risque juste au synopsis ou à l'affiche d'aller voir un film d'auteur ou un film comme ça un peu méconnu. J'aurais pu prendre le risque avec un abordage. Et souvent, j'ai des bonnes petites pépites. À l'abordage, spoiler, à l'abordage, c'est une pépite. Qu'est-ce que ça raconte à l'abordage ? C'est l'histoire d'un jeune mec qui part avec son meilleur ami en covoiturage pour rejoindre une fille qu'il a rencontrée pendant une soirée dans la Drôme, comme ça en vacances, sans qu'elle le sache. Et tout ne se passera pas comme prévu. Alors j'ai bien aimé ce film. C'est un film qui vous donnera envie de partir en vacances, déjà dans un premier temps. Il y a vraiment ce côté soleil d'été qui donne vraiment envie. Ces étés qu'on a tous connus où il y a un peu cette ambiance drague, où on essaye de draguer, où on se fait draguer, où on regarde, où on se fait mater, etc. Bref, ça donne envie de partir en vacances, clairement, dans un premier temps. Mais ce n'est pas l'argument principal. Pour moi, l'argument principal pour dire que ce film est un bon film, c'est le travail qu'il y a sur les personnages. Il y a une alchimie incroyable entre les différents protagonistes. Ils viennent parfois de milieux sociaux différents, mais parfois pas si éloignés. Je ne spoilerai pas, mais il y a deux personnages qui ont un lien social en commun. Mais il faut aller au-delà de l'apparence, en fait, pour le deviner. Et tout ça crée vraiment un mélange parfait entre ces personnages. C'est un film qui parle de la difficulté de la relation homme-femme. Et ça se fait à travers plusieurs duos de personnages. Et j'adore notamment celui entre Salif Sissé et Anna Blagojevitch. Anna Blagojevitch, je vous le dis, c'est une des plus grandes actrices françaises de la prochaine décennie. C'est posé ? On en reparle ? Je ne sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, sa prestation dans ce film m'a vraiment scotché. Elle est d'une subtilité. Son jeu d'acteur est d'une subtilité. Je pense à la scène où elle chante avec Salif Sissé au karaoké du camping. où il chante Aline de Christophe. Alors ça paraît ringard complètement sur le papier, mais cette scène est d'une beauté. Elle dégage quelque chose d'émotionnellement très fort, juste dans le regard. Bref, c'est une très belle scène et cette actrice, vraiment, je vais la suivre. Parce qu'elle m'a convaincu avec ce rôle. Alors c'est un film où parfois on va trouver les personnages attachants. Très souvent on va les trouver attachants, parfois un peu stupides. Mais justement, ça a créé cet attachement avec le spectateur. Moi en tout cas, je me suis senti en osmose avec eux. Je me suis senti émotionnellement investi dans leurs histoires. C'est un film qui est d'un naturel complètement fou. C'est le cinéma du vrai. Alors attention, ce film va vous être présenté un peu comme une comédie. Mais c'est loin d'être une comédie légère. Alors il y a quelques moments très drôles. Je pense notamment au trajet Blablacar. Ça m'a bien fait rire. Mais c'est un film qui a quand même du sens. C'est des thématiques sociales qui sont développées. Attention, c'est développé mais c'est pas appuyé. C'est-à-dire que dans ce film, une attitude, une réplique, un regard, ça suffit à faire comprendre le message. Je pense notamment à une scène où Salif Sissé et Anna Blagojevitch discutent et le problème des banlieues est évoqué mais en une réplique. Et juste cette réplique suffit à nous le mettre en tête sans qu'on ait besoin de nous le rabâcher, de nous appuyer dessus et de perdre toute subtilité. Non, non, non. Guillaume Braque dans ce film, c'est la subtilité incarnée. Je ne connais pas le reste de sa filmographie mais je vais vraiment m'y pencher parce que c'est tout ce que j'aime. On pourrait reprocher peut-être un peu son manque de rythme. Bon, c'est sûr qu'on n'est pas sur Godzilla vs Kong. Mais justement, je trouve que le fait que le rythme soit posé fait que le film est vachement beau à contempler. Moi, personnellement, je n'avais pas envie que le film s'arrête. J'étais bien avec les personnages, j'étais en osmose avec eux, j'étais en vacances avec eux. Et non, au contraire, je trouve que la supposée lenteur du film le sert totalement. Bref, vous l'aurez compris, à l'abordage réalisé par Guillaume Braque, je vous le conseille. C'est le genre de film à soutenir, déjà de par la situation sanitaire, puis même c'est le genre de film qui n'est pas très bien distribué alors que c'est vraiment du bon cinéma. C'est un film qui arrive à point, vous allez avoir envie de partir en vacances. Il fait du bien, vraiment, je vous jure. C'est un film qui, je pense, va avoir un petit aura de par l'époque où il sort, c'est sûr. Vous allez avoir envie de sauter dans un lac, vous allez avoir envie de camper, vous allez avoir envie de boire une bière au bord du lac, vous allez avoir envie de vous mettre en maillot de bain et de sauter dans l'eau. C'est tout ce qu'on voit en ce moment, je crois. Non ? Donc voilà, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner à la chaîne. En tout cas, nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera la prochaine critique. Il faut voir un peu ce qu'il y a en sol. Je ne sais pas trop ce qui va m'intéresser. Bref, en tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous !